J'espère que vous allez bien, j'espère également que le début de week-end se porte très bien tout cet an, à coup de débuter déjà très bien tout cet an, j'espère très bien, voilà quoi. C'est vrai, il y a des personnes qui m'ont appelé depuis, je pense deux jours, depuis que j'ai fait le direct où j'étais un peu... Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui s'abat pendant longtemps, non. Je ne suis pas Kikomori, je ne suis pas dans un état de peur, de l'étagie ou de quoi que ce soit, non. Je suis quelqu'un de très joyeux, de très vivant. C'est vrai, comme toute personne, à un moment donné, on fait un break, on essaye de réfléchir différemment, et plus le temps passe aussi, ça permet en sorte qu'on tire des conclusions sur certaines lignes, quoi. C'était juste pour évoquer deux points ce matin que j'ai lancé ce direct. Déjà, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui vont prendre le direct à mi-chemin, quoi. Déjà l'agression de Steve Farr à Bruxelles, et sur les audios de la basse, des échanges de sangs de Boston et Florida, on voit là-bas. Je tenais déjà à préciser que ce n'est pas une association de aide-moi, détester ou quoi que ce soit, ou alors prendre la défense de qui que ce soit, parce que je ne pense pas que je suis mieux placé pour défendre qui que ce soit sur les réseaux, étant donné que tout le monde a un compte Facebook et que tout le monde peut s'exprimer par vieille Facebook. Ce que je déplore, en fait, c'est ce que je vais essayer d'étaler en quelques minutes. L'agression, je ne peux pas dire l'agression, je vais dire la violence qui a été faite à un Camerounais du nom de Steve Farr. D'une part, je cautionne, d'une part, je ne cautionne pas. Pourquoi je ne cautionne pas ? Parce que la base dit avoir demandé aux personnes qui ont une voix qui portent au Cameroun, le fait de ne pas parler des problèmes qui minent la société camerounaise, des guerres qui se passent dans une partie du Cameroun, chose que tous les Camerounais savent très bien. La base déplore que les blogueurs, comme ils s'appellent généralement, des personnages publics de Facebook n'en parlent pas. Chacun a sa façon à lui de faire passer un message. Il y a certains qui préfèrent se taire et ne pas se donner un spectacle devant le feu des projecteurs, comme il y a d'autres qui préfèrent le faire. Donc, je pense que la base a adopté certaines mesures qui ont poussé bien d'autres à se rétracter. Et ce qui, d'ailleurs, a causé la disparition de beaucoup d'activistes sur les réseaux sociaux. Vous savez, le mouvement de la base, vous êtes un mouvement... On ne peut pas dire, dans le fond, ce que vous revendiquez ne tient pas la route, mais dans la forme, elle ne tient pas la route. Pourquoi dans la forme, elle ne tient pas la route ? Parce que vous ne pouvez pas exiger les personnes à donner leur point de vue sur certains problèmes de la situation du Cameroun. Vous ne pouvez pas l'exiger, parce que je pense qu'il y a encore la liberté d'expression. Ce que les journalistes et ceux qui tiennent les médias au Cameroun défendent tout le temps, c'est leur liberté d'expression. C'est le fait de pouvoir dire ce qu'ils pensent. Le fait de pouvoir le dire sans avoir peur, sans être interpellé, de transmettre l'information. Donc, chacun est libre de dire, je vais parler ou je ne vais pas parler. Ça ne doit pas être comme un moyen de chantage. Non. C'est une liberté, en fait. Et j'ai beaucoup apprécié la réponse de Steve Favre, qui a dit, et moi j'ai souvent l'habitude de réagir ainsi. On ne répond pas par la violence, par la violence. La violence se répond avec l'amour. Parce que quand quelqu'un est violent, quand tu es en face de toi quelqu'un de violent, et que tu procèdes de la même manière comme lui, avec la violence, ça n'aboutit à rien. J'ai vu Val Cero, j'ai vu des activistes, j'ai vu des personnes qui sont sorties, qui ont dit, tiens, on a un monsieur aussi activiste au Cameroun, Paul Choutan, qui a été tabassé, il y a des personnes au Cameroun qui sont musélées, qui sont tabassées lorsqu'ils prennent la parole pour dénoncer. C'est un fait de la société que tout le monde nous connaissons, d'ailleurs. Raison pour laquelle, s'il veut faire arriver, il a tenu des propos comme quoi la canne était bien, tout le monde n'était pas d'accord pour la canne, tout le monde était d'accord pour la canne. Moi, j'étais quelqu'un qui était partant, que le Cameroun organise une canne. J'étais l'un des personnes qui était partant. Et je pense que d'ailleurs, voilà pourquoi je vous ai dit, « Dans le fond, vos revendications tiennent la route, mais dans la forme, elles ne tiennent pas la route. » Parce que nous voulons le changement au Cameroun. Le changement, il ne peut pas s'opérer lorsqu'on ferme notre pays en disant, « Paul Biadoua est parti, il y a des guerres au nos eaux, il y a des carences au nos eaux. » Regardons un peu l'aspect positif que ce président a fait. Il nous a mis des stades. Il a fait des efforts, même s'il a endetté le Cameroun une fois de plus, au moins, les stades sont là. Ce qui est déjà d'ailleurs bien. Parce qu'au moins, nos frères, nos sœurs, qui ont toujours voulu jouer dans des stades de compétition, ont ces stades. Maintenant, ceux qui se mettront en place par des rires ne regardent pas le chef de l'État. Il y a toute une hiérarchie bien conçue pour la bonne marche de tout ce qui est suppié actuellement au Cameroun. Donc, d'une part, on ne peut pas dire que ce monsieur ne travaille pas. Vu la pression que nous lui mettons, il travaille. Donc, s'il veut faire, pendant son séjour à Bruxelles, a été inquiété par ses frais camerounais, la revendication que vous lui avez faite, je pense qu'à un moment donné, il a pris conscience qu'il était temps pour lui aussi de faire profil bas et de réfléchir mieux à sa communication. Parce que, vous savez, la communication, c'est quelque chose de très tangible. Quelqu'un peut interpréter un mot à sa manière. Tu n'es pas l'auteur du mot. Voilà. Donc, je pense que parfois ces mots ont été choquants, parfois ces prises de parole ont été blessants. mais lui-même, il a toujours dit, je suis venu sur Facebook, je ne suis pas venu, en fait, pour... Voilà, je suis venu pour servir mon pays. Donc, chacun sait le Cameroun à sa manière. Comme vous, les personnes de la base, vous savez le Cameroun à votre manière. Peut-être le fait de revendiquer, d'aller dans les rues. D'une part, on ne va pas dire que c'est inacceptable. Ça change quand même des choses au Cameroun. Mais est-ce que la violence est importante ? Je ne crois pas. On va revenir sur l'effet de la conversation de Sandy de Boston et Fleur de Lille. Où j'ai trouvé que c'était un peu... C'était un peu, on va dire, un peu... Un peu coincé. Parce que je vais éviter de dire des mots que d'autres vont mal interpréter. C'était un peu coincé. Pourquoi ? Parce que... Flore ne peut pas vous appeler parce qu'elle a des rendez-vous, elle a des soirées, parce qu'elle craint que vous venez dans ces soirées manifester votre mécontentement. Non. Ça, c'est déjà tenir le peuple au chantage. Tener les Camerounaux au chantage. Les Camerounaux ne peuvent pas vivre dans ça. Les Camerounaux ne peuvent pas vivre dans la peur. Il y a une manière de les aborder. Est-ce que vous avez abordé Steve Fah ? Est-ce que vous avez envoyé des messages ? Est-ce que vous avez aimé des trucs ? Peut-être. On l'a fait peut-être. Comme tout le monde le fait. J'ai un problème dans mon cœur. Je prends ma caméra. Oui, Facebook, Steve Fah. Tu es ci, tu es ça. Est-ce que vous avez fait des démarches qui tenaient vraiment la route à ce qu'il n'y ait pas cette violence ? Pourquoi au jour d'aujourd'hui dire aux personnalités qui ont un nom qui sonne fort de parler des problèmes automatiquement quand il y a quelque chose pas forcément entrer dans un parti politique comme vous l'avez dit mais donner leur point de vue. Il y a d'autres qui peuvent ne pas. Il y a les problèmes des néos qui se passent au Cameroun. Il y a certaines personnes, parce que nous, on nous voit plus dans le cadre de... Il y a d'autres personnes qui ne se sont pas prononcées. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se sont pas prononcées que forcément ils sont dans le déni, ils sont dans... Ils entrent dans les critères de boycott. Je ne pense pas. Moi, ce que j'ai déploré dans les échanges, c'est que Sandy de Boston, ce que tu as reproché à Salomène Chapche, c'est ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi on va toujours vous répéter ça même à maintes fois que la basse en partie, c'est c'est un mouvement des barbares. Parce que vous ne pouvez pas... Oui, Flore, et après vous... En fait, vous vous appelez... Ce que j'arrive même pas à comprendre, en fait, c'est que vous vous appelez. Après, vous prenez vos échanges, vous balancez sur Facebook. En fait, c'est pour prouver quoi, en fait. C'est ce que je déplore, en fait. En fait, vous vous appelez. Flore a dit ce qu'elle voulait dire parce qu'il fallait bien qu'elle se défende. Tu as dit ce que tu reprochais parce qu'il fallait que tu te fasses écouter. Après, vous prenez cet audio, cet échange, parce que ce n'est pas des voices que vous vous êtes fait, c'est des appels. Vous vous êtes appelés. Et après, vous balancez sur Facebook. Ce que je ne comprends pas, en fait. Ce que je ne comprends pas. Donc, chacun est libre, en fait, de dire ce qu'il pense. Maintenant, le fait que Flore a appelé et a taclé, c'est un de... On va dire peut-être des cesseurs blogueuses, cesseurs avec qui elle est sur Facebook. Moi, je ne trouve pas ça honnête de sa part. D'une part. D'une part aussi, je comprends parce que... On veut comprendre. On veut... Parce qu'un jour avant, elle a fait sa vidéo. Elle était bien. Elle disait, elle déclarait même qu'elle va se rendre dans ses soyeja. C'était un peu comme une relation de choc. Et sachant bien les membres de la base, connaissant bien leur karaté, le langage de force ne marche pas avec eux. Donc, ce qu'on va reprocher à Lolo, on va reprocher forcément, ça a fallu d'être aussi des manipulateurs. On va les reprocher d'être des manipulateurs. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous ne parlez pas avec la base, vous n'avez pas d'affinité avec la base, vous n'avez pas de lien avec la base. Mais vous vous appelez. Oui, pourquoi est-ce qu'on va me boycotter ? J'aimerais savoir les raisons pourquoi est-ce qu'on va me boycotter. Pourtant, les raisons, tu les connais. Les raisons sont que au jour d'aujourd'hui, le combat a changé de tenue. Ils voudraient que les blogueurs, les personnages influents de Facebook, qui soient sur Facebook, surtout les sites, qu'ils puissent parler de la situation du Cameroun. Ils aimeraient ça. Donc maintenant, oui, allô, voilà, j'aimerais savoir. Non. Non. Moi, franchement, moi, si j'étais à ta place, je ne les aurais pas appelés. Je ne les aurais pas appelés. Étant donné que tu as des affinités avec plusieurs. Voilà, je ne les aurais pas appelés. Parce que la base, c'est des personnes, moi, je trouve, peut-être que tout le monde ne va pas penser comme moi. Moi, je trouve que la base, c'est des personnes qui n'ont rien, pas rien dans la tête, mais qui n'ont plus, qui n'ont pas d'éthique et de morale. Donc, pour moi, quand tu es en face ce genre de personnes, soit tu gardes le silence, soit tu sensibilises. Donc, je ne vais pas lire les commentaires. Merci. Je ne vais pas lire les commentaires. Donc, vous pouvez pondre tout ce que vous allez pondre. Voilà. Je ne vais pas lire les commentaires. Donc, moi, j'ai trouvé ça pas très honnête de la part de Flore, le fait de dire, hé, Lolo, alors, Lolo est monté. Non, tu ne pars dans une communication avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin de dire, et telle personne. Non, tu ne pars te défendre, en fait. Je vais me défendre. Pourquoi est-ce que j'apprends que vous allez me boycotter vu que j'ai mis mon agenda, ma feuille de route sur les nombreux programmes que je dois faire ? Pourquoi vous devez le faire ? Je suis un citoyen camero. Camerounais. J'ai souvent eu à parler des affaires du Cameroun. Quand il y a des carences, il y a des problèmes au Cameroun. J'ai souvent eu à parler. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui, ils vont te dire pourquoi est-ce qu'ils vont le faire ? Vous trouvez un terrain d'entente, mais sans toutefois indexer l'une ou l'une d'entre les personnes qui sont sur Facebook. Ça, c'est... De ma part, je ne trouve pas ça... Je trouve ça faux, en fait. Je trouve ça faux. Ils n'ont rien à perdre. Ces gens n'ont pas d'amis. Que ce soit Sandy de Boston, même qui va te donner sa parole, non. Quand ils vont faire leur assise, quand la panthère dira je ne suis pas d'accord. Le boycott est lancé. Qu'elle arrête sa manipulation, qu'elle arrête sa malgame. Nia Baranova dit ben non, qu'elle aille se faire foutre. Parce que Sandy n'est rien pour décider. Sandy n'est rien pour décider dans la base. Tout comme Salomé, Tchap-Tchap, lors du boycott de Lolo, qu'est-ce que... Si on entre vraiment dans le fond, qu'est-ce que Lolo les avait fait? Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce que toi, tu les as fait pour qu'ils te boycottent? Rien du tout. Juste parce qu'ils ont besoin que tu parles. Parce qu'ils se disent qu'il y a des autorités qui t'écoutent, il y a des personnes qui t'écoutent, alors forcément, ton message, mais quand tu vas parler, est-ce que c'est toi qui vas changer le Cameroun? C'est comme moi, je voulais poser aux gens de la brigade anti-Sazina, est-ce que quand ces femmes, quand ces hommes, quand ces personnes vont parler, les Haïcha Kamois, les Siv-Fa, toutes ces personnes-là, est-ce que ça va changer quelque chose au Cameroun? Vous pensez au fond de vous qu'ils n'en parlent pas? Peut-être qu'ils n'en parlent pas devant les feux des projecteurs pour certaines raisons. Qu'est-ce que ça change en fait? Paul Biya, tout le temps, il lance Opération épervillée, on met des gens en prison. Opération, mais qu'est-ce que ça change si Opération épervillée? Les paroles sans actes, même la Bible dit que la foi sans œuvre est morte. Les paroles sans actes ne veniront nulle part. Donc, tu peux, tu as beau l'appeler, oui, voilà, ça n'ira nulle part. S'ils vont te boycotter, ils vont te boycotter, tout simplement. S'ils veulent te boycotter, ils vont te boycotter. Ils vont prendre ton direct que tu as fait en tenue militaire. Ils vont prendre ton direct que tu as fait sur Amek Amé en disant, oui, Amek Amé Patriot, je suis allé dans son village pour choquer les X et Y. Bref, ils vont prendre ce direct, ils vont se baser là-dessus parce que c'est des personnes, vous savez, quelqu'un qui a un mal-être, il faut remarquer bien, la plupart des personnes qui viennent dans les commentaires, tu fais ton direct, ils viennent en commentaire pondre des injures, des propos méchants vis-à-vis de ta personne. C'est des personnes qui a un mal-être, ce n'est pas des personnes forcément qui te détestent, c'est comme quelqu'un qui arrive à commettre des meurtres, comme des tuants en Syrie, des obsédés sexuels. Tout part d'un déclin, ça part de quelque chose. Donc tu trouveras que c'est des personnes qui ont un mal-être, qui véhiculent le mauvais fond intérieur et qui viennent sur Facebook parce qu'il va voir que tu es très jeune, tu as du potentiel, tu as de la notoriété, tu es bien bâti, tu es un beau physique, lui n'a pas ce que tu as en lui et il t'en veut. Donc du coup, il va prendre son mal-être, il va tout simplement le plager sur toi et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc les personnes, les injures en fait, c'est le langage des faibles, c'est des personnes qui n'ont rien à faire parce que c'est ancré en eux, c'est devenu leur passe-temps favori, c'est devenu leur truc. Donc pour eux, quand j'ai un téléphone, j'ai un profil, je m'assois et je veux m'insuter, pour eux c'est devenu comme une norme. Pour eux, la morale est partie, c'est rentré comme une norme pour eux. On ne peut pas aussi les en vouloir. Donc pour moi, je trouve que les personnes de là-bas, c'est des manipulateurs, tout simplement. C'est des manipulateurs qui pensent se rattraper en tenant des gens au chantage. Genre, c'est la politique de l'autruche. « Ouais, il faut maintenant qu'on a boycotté les artistes. » Vous avez boycotté les artistes, pourquoi ? Déjà que la politique, personne n'est obligé de faire ou de ne pas faire la politique. Chacun est libre d'accepter ou pas, mais vous obligez les gens à le faire. Pourquoi ? Lorsque vous vous êtes levé pour sortir, dénoncer ce qui mine la société camerounaise, vous n'avez pas demandé aux gens de vous suivre. Vous êtes sortis parce que c'est quelque chose qui vous a fait, qui vous a hanté au plus profond de vous. Comme moi, je suis sorti parce que j'en avais déjà mal d'être acculé par mes esconfrères. Alors, vous ne pouvez pas venir boycotter les personnes qui ont travaillé, qui ont accepté des injures, des moqueries, des railleries. Vous venez là, oui, vous devez au moins se sensibiliser. Ils sensibilisent souvent. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que c'est vous qui leur dites de sensibiliser ? Non. Non. Ça ne tient pas la route. Après, quand ils vont terminer les sensibilisations et autres, qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, ils vont en parler. Quand ils vont finir d'en parler, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que vous allez toujours créer quelque chose. Parce que c'est de ça que vous vivez. Vous voulez vous... Vous vous faites remarquer par là. C'est par là. Moi, je trouve ça vraiment... Pour moi, c'est une bassesse. Tout simplement. C'est une bassesse. Tout simplement. Vous ne pouvez pas empêcher les Camerounais de sortir, de se relâcher, d'aller dans les soirées. Vous ne pouvez pas empêcher Flore d'aller dans les soirées. Vous ne pouvez pas empêcher Lolo. Vous ne pouvez pas empêcher Steve Fah. Vous ne pouvez pas empêcher les Camerounais d'aller dans les soirées parce qu'ils sont libres de parler de ce qu'ils veulent. Tout comme vous êtes libres de revendiquer ce que vous voulez. Regardez un peu le cas avec la Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes qui étaient activistes partent en Côte d'Ivoire. Tous ces activistes partent en Côte d'Ivoire. Il y a moins de quelques semaines, il y a eu des conférences qui se sont tenues. Il y a des personnalités ivoiriennes, des activistes ivoiriennes qui se sont assis autour d'une table. Alors, si on n'est pas capable de s'asseoir autour d'une table et d'arranger nos problèmes en famille, vous croyez que c'est en intimidant les gens, en tenant des gens au chantage, que vous allez aboutir à vos résolutions ? Non. Vous avez fait avec les artistes. Ils ont compris. Vous avez utilisé le langage de la violence. Mais je pense que si vous avez dit en ce moment, vous avez pris la peine de passer à la phase communication et non barbarie, les choses seront différemment aujourd'hui. Les choses seront différentes. parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous faites peur. Vous inspirez la peur. Vous ne pouvez pas inspirer la peur au peuple. Inspirez la peur aux autorités camerounaises. Voilà pourquoi j'ai pris du recul. J'ai dit, mais, moi, j'ai eu ce que j'attendais de mes détracteurs, j'observe, j'attends 2025, j'ai pris du recul. Et je me rends compte que ce recul a été très bien préparé. Parce que je serai dans quoi, en fait. Voilà pourquoi je vous ai dit, tout ce que je fais sur Facebook est calculé jusqu'au moindre détail. Je dis bien, jusqu'au moindre détail. Donc, tout ce que je viens défendre ou je viens faire sur Facebook, tout est calculé. Tout est calculé. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je ne fais jamais de sortie pour plaire aux gens. Non, je le fais pour me plaire, pour moi. Et je contrôle ce que je donne comme information, ce que je véhicule comme image et ce que je garde pour moi. Comme je me rends, je me suis rendu compte de certains points et j'ai aussi eu le temps de regarder les gens qui m'écrivent que oui, tout ce que tu vas faire, nanani, nanana, demain, après-demain, ça va te rattraper. Je dis, bien sûr, je vais assumer. Je vais assumer tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, demain, après-demain, peu importe quelle autorité je serai, je vais l'assumer avec fierté. Je vais l'assumer. Je ne vais pas jouer la politique. Non, je ne vais rien regretter parce que mon père ne m'a pas appris le regret. Il m'a dit ce que tu trouves de bon à faire, tant que ça te fait plaisir, fais-le. Non, ça me fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Maintenant, je, voilà, je redescends, je redescends, je redescends, je redescends, voilà, parce que je veux faire maintenant ce qui me fait plaisir, parce qu'on n'a qu'une seule vie, on n'en a pas deux. Je ne vais pas me rattraper après la mort. Non. Donc, vous n'êtes pas habilité à interdire des Camerounais ou à dicter la conduite aux Camerounais parce que même le chef de l'État ne nous dicte pas notre conduite. Donc, vous n'êtes pas habilité à aller dicter leur conduite parce que quand ils se faisaient insuter sur les réseaux, jusqu'à moi, je vois Flore vous appeler et j'ai rigolé franchement, ce voyage que j'ai suivi, pardon, Chantonne Bachot, ça m'a tellement fait rigoler parce que je me suis dit mais voilà la personne en fait qui tape la bouche sur Facebook tac, 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 mais pas derrière elle appelle encore pour savoir pourquoi est-ce qu'on va me bolligotter. C'est le vent, c'est bizarre, c'est drôle. Pourquoi est-ce que vous voulez me bolligotter ? Qu'est-ce que j'ai fait ? L'espèce que j'ai dénoncé souvent, je sais que Lolo a travaillé avec vous, elle a marché avec vous, pourquoi est-ce que vous allez me bolligotter ? J'ai dit mais non. J'ai dit mais non mon Dieu, mais franchement c'est ridicule quoi. Franchement c'est ridicule. Sainte, oui, pourquoi est-ce qu'on va te bolligotter ? Elle est là et jusqu'à je vois Sandy de Boston qui est elle est cool. Ouais, tu sais, Flore. J'ai dit mais c'est Jean-Lajor qui, pourquoi vous ne l'avez pas appelé Lolo avant ? Je vous pose la question, je pose la question à Sandy parce que c'est avec toi qu'elle a parlé forcément. tu vas relier l'information à tes frères de la base. Pourquoi est-ce que avec Lolo vous n'avez pas pris cette démarche ? J'aimerais savoir. Nous n'aurons pas eu ce spectacle qui s'est passé à un interne. Pourquoi on n'avait pas pris ce spectacle, ce chemin avec elle ? Pourquoi ? Pourquoi lors de vos assises vous n'avez pas dit ok, avec Lolo on veut savoir pourquoi est-ce que pourquoi on ne l'appelle pas pour lui dire tiens ma grande voilà, voilà, voilà. Pourquoi on n'est pas pris ce... et puis nous balancer aussi les voix parce que voilà on a causé avec Lolo et puis voilà ce qu'elle. Pourquoi ? Donc quand je vous dis vous tous là vous êtes de la même manière chacune vous êtes un peu comme des crabes vous voyez non ? Quand vous metz dans la même assiette vous vous pincez là c'est comme ça que vous êtes tous. Donc quand j'ai écouté Flore qui partait descendre sa nyamse là-bas ben je riais parce que même sa nyamse si elle a l'occasion d'aller descendre son autre nyamse elle va le faire tout simplement. Donc en fait c'est un peu mon on dirait de ce matin que franchement nul n'a l'obédience même le devoir d'interdire un ou une camerounaise ou encore d'aller à la violence et où je vois des personnes lorsqu'ils sont sorties de cette agression avec Steve Van en disant where where Diane merci pour le commentaire d'accord d'accord ben ouais Sandy de Boston quand moi la panthère général niac barano nous avons fait le travail de quel travail vous parlez mais allez un peu reprenez un peu cette vidéo mettez-le un peu devant vos yeux réécoutez-vous un peu revoyez-vous un peu nous avons fait le travail tu es allé faire tu es allé agresser un camerounais tu dis que tu as fait le travail tu as fait quel travail tu as fait quel travail tu es allé agresser un camerounais nous avons fait le travail ok c'est ça le travail et puis le travail tu as besoin de citer les personnes avec qui vous avez parlé ça montre que vous n'êtes pas des personnes qui savaient garder des secrets dans le vent vous n'êtes pas des personnes fiables oui général Sandy de Boston non vous avez votre QG non pourquoi ne pas vous asseoir dans votre QG et dire il dit là-bas ben ouais nous avons nous avons fait le travail après ce vent là j'espère que vous allez trouver autre chose à faire je l'espère je l'espère vraiment qu'après le boycott des personnages Facebook et autres vous allez trouver autre chose à faire j'espère également que vous allez boycotter Karim Angoué j'espère que vous allez boycotter toutes ces personnes qui vendent les produits au Cameroun qui ont aussi un nom qui sont forts qui ont des entreprises des PME comme c'est vous qui les avez aidés à mettre ces PME sur pied comme ces PME aussi n'ont pas les mêmes souffrances que le peuple camerounais vit au fur et à mesure j'espère que vous allez aussi les boycotter lorsqu'ils viendront peut-être pour le lancement de leurs produits à la diaspora ça je l'espère parce que vous n'avez plus de feuilles de route vous n'avez pas de feuilles de route et ce genre de personnes je ne peux pas les suivre comme exemple je ne peux pas les prendre comme exemple pas du tout je ne peux pas les prendre comme exemple donc c'était mon message voilà quoi et puis courage à ce qu'il veut faire d'une part tu l'as mérité voilà parce que tu es quand même allé un peu loin je ne peux pas te donner le tort à 100% d'une part quand même tu as quand même tu as quand même voilà quoi tu as quand même tu as quand même poussé le bouchon parfois il suffit juste de revoir maintenant s'il faut comparer entre toi et Paul Choutan il n'y a pas de comparaison vous êtes tous les deux les Camerounais et aucun Camerounais n'a droit à subir la violence voilà pourquoi je suis resté inapte parce que je me suis dit non je ne cautionne pas la violence la violence ne se résout pas avec la violence quand il y a un problème on s'assoit on parle on trouve des solutions la violence c'est le langage des faibles s'il veut faire été assis quand vous êtes entré vous pouvez prendre s'il veut faire à côté vous le faites asseoir et vous le parlez et vous le parlez vous le faites comprendre les réalités on n'a pas la science infuse de tout donc et c'est ce qui s'est passé encore avec Paul Choutan où on a comparé que Paul Choutan a réussi il a eu les hématomes et tout la violence ne résout à rien et je sais que c'est les personnes qui sont derrière qui sont en train de monter tout ça de toute pièce quoi donc sur ce je vous souhaite un agréable samedi je vais me lever je vais prendre ma douche et puis je vais aller manger un tout beau excellent samedi à tout le monde et puis on est à plus tard gros bisous à vous je vais aller à plus tard